Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIV, les aventures de Nimitz Fandragon. Alors nous étions en plein dans le fait de faire la justice avec ce cher Guilhem qui est en réalité un sale dragon hérétique que nous allons brûler sur la place publique, donc allons-y. Cette femme hérétique s'est moquée de nos lois et assassinée des dizaines d'innocents. Justice doit être faite. D'après ce que je sais, il s'est rendu à Monteneige pour interroger une autre personne suspectée d'hérésie. Si nous nous hâtons, nous pourrons peut-être éviter une autre tragédie. Prêtez-moi votre force, Nimitz. Ensemble, nous allons arrêter Guilhem une bonne fois pour toutes. Tous pour un et un pour tous. Ah non, merde, mauvaise référence. Alors, on va aller à Haute-Neige. Moi, je sais pourquoi les mecs, ils se méfient de moi dans ce patelin, parce que je saute sur leur table pendant qu'ils sont en train de bouffer. Je veux dire, ce n'est pas très civilisé quand même. Ça me ferait marrer que tu aies un jeu, quand tu peux faire ce genre de truc, tu aies les PNJ qui réagissent. Ok, je sens qu'on va avoir un donjon. Il va falloir qu'on poursuive Guilhem au fond d'un donjon. Ça me fait trop bizarre de dire Guilhem, parce que, oui, vu comment c'est écrit, ça doit se prononcer comme ça. Mais normalement, ça ne s'écrit pas comme ça, Guilhem. Ouais. Arrive-t-il à dos de Chocobo, son fidèle d'Estrier ? L'en se faire. Oula ! C'est quoi cette zone ? C'est tout glacé ou quoi ? Avec des croco-baritons. C'est ça le Guilhem, là ? Ouais, non, je sens qu'on va avoir une belle baston. Chevalier des Durandères. C'est bon de vous voir à nos côtés, Nimitz. Quand Sir Dridmon sera là, nous ferons face à l'Inquisiteur. S'il refuse de se laisser faire, nous devrons employer la force. Êtes-vous prêt pour cela ? Euh, niveau 44, oui. Je ferai attention, Carlon. Que le vertueux connaisse la paix éternelle dans la demeure de Hallon, et que le corrompu. Pourquoi, grand Inquisiteur ? Pourquoi ? J'ai toujours suivi les enseignements de Hallon. Guilhem, écarte-toi de cette fille immédiatement. Sir Dridmon, que signifie cette interruption ? Ne voyez-vous pas que je suis en train de conduire un interrogatoire ? Je te déclare officiellement hérétique, assassin du véritable Guilhem et de nombreux innocents. Tu as trahi Ishgard et tes propres frères et sœurs de sang. Tes péchés sont inqualifiables, et nous ne pourrons jamais être rachetés. Et ne pourrons jamais être rachetés. Oh, diantre, vous m'avez démasqué ? Comment pourrais-je trahir un peuple auquel je n'ai jamais prêté allégeance ? Non, Dridmon, j'ai bonne conscience. Comment oses-tu me parler de péché, alors que tes mains sont tachées du sang de ceux dont le seul péché a été de remettre en question la croisade de ta cité ? Et tu pleures, les vies d'Ishgard et innocents ? Ne me fais pas rire. Vous êtes tous complices de ces crimes, car vous avez pris pour parole d'évangile les mensonges de l'archevêque. Si tu veux connaître ton châtiment, Dridmon, viens à moi. Nous allons voir ce que vaut l'assiette garder face aux crocs et aux griffes de Dravania. Go ! Asso ! Pas de pitié pour l'hérétique, faites-le payer pour toutes ces vies perdues par sa faute. Pauvre ignorant, votre foi vous aveugle. Je vais mettre fin à votre véritable, à votre misérable existence. Là, j'ai un peu du mal, désolé. Mais bon, pas autant que les doubleurs de X4. Il faut vraiment que ça devienne un même, ce truc. Ah, il y a des chiens, il y a des chiens. Oh, bonjour. Je m'occupe des ZAD. Je m'occupe des ZAD. Tu ne peux rien contre la Sainte Cité et ses défenseurs hérétiques. Fous que vous êtes, is-je gardé ? Vous n'avez pas idée de la force qui m'habite. Tomber sous le coup d'un hérétique. Non. Ça, ce n'est pas un hérétique, c'est un chien Wyrm. What ? Il s'est transformé en dragon ? Putain, il m'aggro en plus. Je suis vivant. Tenez bon, Minimix, ce n'est rien d'autre qu'une illusion. Tu fais face à un dragon et tu ne prends pas la fuite. Non, je ne tire pas au lance-roquette sur X4. Je tire au lance-roquette sur les doublages d'X4. Parce que le reste du jeu est génial. Ah putain, il y a Zephyr qui a débarqué dans le jeu, mon Dieu. La Wyvern. Je vais tuer la Wyvern. Non, non ! C'est impossible ! Ce n'est pas vrai ! Non ! Je vote pour des... Ah non, hein ! 0-9, yes ! Ça y est, il est mort. Finissons le chien Wyrm. Voilà ! Je pensais qu'on allait devoir faire un donjon, honnêtement. Ma force disparue. Tes plans ont échoué, hérétique. Choisis bien tes paroles, car ce seront tes dernières. Vous ne vous rappelez peut-être pas combien de dis-je-gardés j'ai fait condamner avant d'être découverts. Mais les familles, elles, n'oublieront jamais. Quel plaisir d'avoir fait couler ce sang. Mon seul réglé est que tu vives encore. Alors c'est qui le tu ? Mais ta faim est proche, étranger. Ah, ça devait être moi, du coup. Les dragons du Vigile de pierre te réduiront en lambeaux et iront ensuite s'occuper de détruire l'arête blanche. Ah ! Je suis mort ! Aveuglé par sa folie jusqu'au bout. Laissons son corps au corbeau. Il ne mérite pas mieux. Nimitz, pardonnez-moi de vous avoir mêlé à tout ça. Je sais que tout ce que vous avez toujours voulu, c'est retrouver cet aéronef. Venez me retrouver au poste de l'arête blanche avec vos compagnons. Il y a de nombreuses choses dont nous devons parler. Yavouh, la recommandante ! Pardon. Ok, bon ben, alors on va éviter par contre le croco-bariton a priori. Non, les opérations spéciales sont interdites sur cette chaîne. Non, 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 non. C'est pas dire, mais c'est épuisant de lire tout ce texte, non ? Ah bah, il fallait voir le final. Comment ? Le faux inquisiteur a été vaincu ? Eh bien, je suppose que c'était la seule fin possible à cette histoire. Mais bien que nous ayons enfin surmonté le dernier obstacle de cette série d'événements malheureux, il est encore trop tôt pour crier victoire. Nous pourrons nous rééduire une fois que nous aurons récupéré l'Enterprise. Yes ! Oh, il y a plein de... Oh putain, il y a plein de quêtes qui viennent d'apparaître ! Mon dieu. Je suis encerclé de quêtes. Il est temps de nous rendre au village île de pierre. Allez prévenir Sir Drimon pendant que je vais chercher Sid. Ok. Je vais peut-être les laisser ces quêtes. On va les laisser. Par contre, il faudra... Bon, je reviendrai les faire en ces quatre. Avec mes autres jobs. Paperbit. Le pire, c'est que je ne parle pas du tout allemand en fait. Ah, on a la musique et tout. Vous avez toute notre connaissance, Nimitz. Grâce à vous, nous avons pu démasquer ce traître et mettre fin à ses machinations avant que d'autres vies innocentes soient perdues. Je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir fait confiance plus tôt. Parallon, les héritiers de la septième mob, toujours vivants ! Et mettre Sid avec eux ? Ah bah, c'est maintenant qu'ils s'en rendent compte, quoi. Peut-être qu'ils ne devaient pas y croire. Je crois que je n'ai jamais été aussi soulagé de m'être trompé. Le principal est que vous ayez finalement entendu raison. Vous n'avez plus aucune objection à ce que nous entrions dans le vigile de pierre, n'est-ce pas ? Non, bien sûr que non. Après tout ce que vous trois avez fait pour ma cité, c'est la moindre des choses de vous en accorder l'accès. Seulement, y entrer ne vous posera aucun problème. C'est une fois à l'intérieur que je crains pour votre sécurité. Le vigile de pierre, il y en a qui n'en sont jamais ressortis. Faut dire aussi qu'il y en a qui n'y sont jamais rentrés. Non, c'est pas ça. C'est personne qui n'en est jamais ressorti. Faut dire aussi que personne n'y est jamais rentré. Vous voulez parler des dravaniens qui sont maîtres de ces ruines ? Oui, après votre arrivée, j'ai ordonné à mes hommes de consulter les archives. Je peux vous confirmer qu'un aéronef abandonné a été saisi par la garnison en poste au vigile de pierre après le fléau. Il était toujours en leur possession lorsque l'avant-poste a été envahi par les dragons il y a quelques années. Il est possible qu'il ait été endommagé ou détruit pendant les affrontements, mais je ne sais rien de plus à ce sujet. Le vigile de pierre a depuis servi de point d'appui aux dravaniens dans le Kuertas, et ce lieu stratégique leur permet de nous menacer depuis trop longtemps déjà. Toutes nos forces sont concentrées pour les repousser et tenter de reprendre le contrôle de l'avant-poste, mais malgré nos efforts, nous parvenons tout juste à les contenir. La situation est difficile, et rien ne nous dit que vos hommes triompheront, Sir Draymond. Nous ne pouvons attendre plus longtemps, vous comprenez ? Non, nous allons reprendre possession de cet aéronef sans l'aide d'Hijgar. Sans leur aide ? Vous êtes sûr ? Si le temps vous est compté, j'ai bien peur que ce ne soit la seule solution qui s'offre à vous. Je vais prévenir Nathelin de votre arrivée, que Alléon vous guide, héritier. Bon bah, parler à Nathelin. Alors du coup, ouais c'est... Ok, c'est bien ce qu'il me semblait. Ça y est, Daxter voit des hérétiques partout. Il a succombé. Non mais la guêpe ici, elle ne te pique pas, elle t'empale quoi par contre. Alors on va éviter les super méga guêpes géantes aussi, parce que c'est bon quoi. J'ai déjà suffisamment donné tout à l'heure. Ouais comme je me doutais, ça va être un donjon du coup qu'il va falloir qu'on fasse. On va pouvoir tester la nouvelle fonctionnalité du coup. Salutation Limits, Sir Draymond m'a mis au courant... Alors ça c'est un truc que j'adore. On vient juste de parler au mec, on a foncé direct. Et il y a un gars qui est allé plus vite que nous, pour lui prévenir qu'on est arrivé. Et on a dû arriver genre, mais 10 secondes après, et le gars doit être planqué derrière l'arbre là. Je vois pas d'autres solutions. Ou alors ils ont des téléphones portables. Remarque qu'on a un téléphone portable avec le cristal qu'utilisait l'héritière pour nous parler l'autre fois. Salutation Limits, Sir Draymond m'a mis au courant de la situation. Vous et vos compagnons êtes libres d'entrer dans le Vigile de Pierre quand vous le voulez. Bon après d'un autre côté honnêtement, on serait venu, on l'aurait buté, on serait rentré quoi. C'est bon ? Ok. Accomplir le Vigile de Pierre avec des PNJ alliés. On va tester. Donc Maraudeur des héritiers, Lémentalisé des héritiers, Occultiste des héritiers. Niveau 41. On devra aller. Commencez. Bon il semblerait qu'il y ait des dragons par ici. Ah et il y a des guêpes qui vont m'empaler à nouveau. Ah ! Une wyvern. J'adore comment t'as la caméra qui a reculé, qui reparle doucement pour passer à côté de la wyvern. Bon du coup, salut les gens. Putain ils répondent pas, ils sont mal élevés dis donc. Bon allez. Tu vas voir que je vais me faire torcher comme pas possible. Tu vas voir que je vais me faire torcher comme pas possible. Bon pour l'instant pour un premier combat ça s'est bien passé. Est-ce qu'il y a un truc par ici ? Non. Bon c'est là qu'il y avait la wyvern tout à l'heure mais elle a disparu du coup. Ah ! En fait non elle a... Ah mais d'accord ! C'est juste elle passe et elle nous crame quoi. Comme ça. Il y a des trucs ici à récupérer ou pas ? On dirait pas. C'est pas un coffre ça ? Non. Bon je pense que c'est à peu près la même chose pour tout le monde vipère. Après on a 90 minutes pour le faire. Bon il va pas falloir trop que je traîne du coup. Merci Kalizoui pour le follow. Ah t'as 5 secondes toi seulement d'accepter. Putain. Ouais l'IA a l'air correct. Pour l'instant ils sont pas encore morts quoi. L'IA m'a pas tué c'est pas mal. C'est bon ? C'est bon. Bon du coup les agros de 50 mobs d'un coup avec un tank qui court comme un dératé tout autour du donjon pour attirer tout le monde. C'est l'avantage de jouer avec les PNJ c'est que ça se produit pas quoi. Par contre je découvre complètement donc ça risque d'être un petit peu plus long que si on avait été avec des PJ normaux. Ça les Dexter voient des hérétiques partout. On l'a perdu. Il faut dire qu'on m'a jamais trouvé. Oui effectivement pardon. Ah putain mais. Oh premier boss. Bon c'est bon tout le monde est soigné. C'est bon. Allons-y. Dans ta face. Merci le tank. Après il a déjà pris pas mal de dégâts le tank quand même. Bon les deux hérétiques ils sont allongés là ils dorment. Foutez leur AP. Ah bah coucou Zephyr. Justement on affronte des wyverns là. Ils font un gros dodo tous les deux. Ils sont très bien installés. Dans leur petit panier respectif. Ils sont sages comme des images. Sous-titrage ST' 501. Allez on y est presque. Yes. Bon et du coup il y a quand même du loot j'imagine. Pas censé y avoir du loot. Ah il est là le coffre. Je suis con. Reprendre la barbacane. Donc ça c'est bon. Bah du coup le loot il est que pour moi. J'ai pas vu ce que j'ai récupéré. Bouclier de... Oh sympa. Épée antique. C'est que des trucs que... Mais c'est très bien. Ok. Allons-y. Bon attends on va essayer par là. On a mis un coffre là. On a mis un coffre là. Et ouais. On a mis un coffre là. Pour moi. On a mis un coffre là. On a mis un coffre là il est 2019. Bah j'ai récupéré. Et quelle lunge pareille. Làimat qui. Dieu a mis un coffre. On a mis un coffre. Tiens un Sewer. Ah bah attends, ça me fait penser, j'avais pas chopé de l'équipement moi ? Non. Okidoki. Donc, bah y'avait rien d'autre ici à part… C'est quoi le… Ok, les épingles ne la servent à rien en fait. Ah non hein, ça suffit maintenant. Ok, c'est parti, c'est parti. C'est bon. Ah, encore un cadavre de dragon tiens. Bon. Bon ça va, pour l'instant il faut aller à peu près tout droit. Ah, elle est chiante cette Wyvern. Ah, il faut zoomer pour voir ce qui est écrit à côté des épingles. Ok merci. Ah, cloison gauche, Barbacane. D'accord. Il faut qu'on reprenne la cloison droite qui est là. Et après on a encore la salle de commande et les défenses. Ok. Voilà. Ça c'est bon. Bon après ça, il peut NG les assure. Ça c'est bon. 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 Cache-oeil du Vigile Cache-oeil blindé 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 Ah mais là on va être un peu obligé en fait c'est ça, ah non c'est bon, hop tu m'auras pas. C'est quoi qui a changé du coup Karallon ? C'était comment avant le patch ? Ok alors attention. Ok c'est les deux, hop on se met là. Ah mais les PNJ ils sont malins, ils bougent et tout, c'est bien foutu. Ah parce que du coup ils ont du coder des comportements, ce genre de truc ça doit être codé à l'avance quoi. Enfin je veux dire, il suffit pas juste de foutre 3 PNJ qui suivent le joueur quoi en fait c'est ça que je veux dire. S'il faut qu'il réagisse aux stratégies du boss ou qu'il soit capable de compenser la déficience peut-être du joueur lui-même qui connaît pas forcément le donjon qu'il est en train de faire. Parce que tu balances aux nouveaux joueurs, tu sais peut-être tu peux faire les donjons tout seul et puis tu leur balances des PNJ qui sont complètement incapables et qui comprennent rien et tout. Je pense que ça se passerait pas très bien quoi. Donc du coup ils ont du faire un effort quand même du coup pour que les PNJ soient capables de faire correctement les donjons en fait on dirait. Ce qui est franchement c'est pas mal hein. C'était une salle fermée avec 3 grandes fenêtres, devant chacun d'entre eux un canon anti-drago, d'accord. Bon là on y est presque, voilà ça y est. Ah parce que là du coup on est en extérieur. Oh il y a 2 coffres au trésor, bah dis donc. Paire de canons d'avant-bras du vigile, alors ça c'est pas pour moi malheureusement. Et le deuxième, saroual du vigile, ça je peux le mettre. Ouais je vais avoir un saroual. Oh regardez-moi cette sexiness quoi. Bon je sais que l'épisode va être long mais on va finir le donjon, on va pas couper. Après du coup par contre faire les donjons en solo avec les PNJ c'est génial au niveau loot du coup. Ah ! Ah d'accord, pendant le combat un dragon apparaissait dehors, on devait lui tirer dessus avant qu'il entre des arrows, très féroce. Ah mais du coup en fait ils ont du virer ce genre de truc pour que ce soit compatier avec le fait que ce soit joué pas que par des joueurs j'imagine. Danser aux flammes du jugement. Ok. Donc ça c'est bon. Oh un coffre encore. Salle de commande des défenses. Putain sympa. Ça c'est de la table. Pair de collants du vigile. Alors ça c'est merdique par contre. Enfin c'est bien pour les mages. Putain ils font qu'apparaître un peu habilleux quoi. Parce qu'il y a un coup de vent froid dans la pièce. Putain parce que le tank fait aggro. Le healer heal. Le DPS fait du DPS. Ils sont bien foutus ces bots. Putain les deux sont tombés dingue coup. Porte de la chambre forte. Si je suis en froid. Oui je suis en froid avec le messire du vigile de pierre c'est ça. Et bien. Oh cartographie du continent vigile de pierre. Allons-y. L'Enterprise. Regardez. C'est l'Enterprise. Il y a un gros dragon devant. Oui. Et un énorme dragon endormi nous en sépare. On va plus faire dodo pendant très longtemps. Ça aurait été pas mal que les deux des PNJ qui étaient avec moi dans le combat. Ce soit justement Alfino et Cid en fait. Ça aurait été logique de mettre ça comme PNJ plutôt que de mettre un maraudeur aléatoire. Ce genre de choses. Contentons nous de l'éviter. Nous sommes ici pour l'aéronef et rien d'autre. Cid nous allons nous faufiler à bord de l'Enterprise et nous préparer pour le décollage. Limits restez ici et gardez un oeil sur la bête. Si elle se réveille il faudra détourner son attention jusqu'à ce que nous soyons prêts à décoller. Les vrais savent. Si vous êtes prêts allons-y doucement. D'accord. Mettez votre anneau d'invisibilité pour que Smog ne vous remarque pas. Diantre. C'est à Garuda que tu veux t'attaquer maintenant ? Intéressant. Très intéressant. Mon dieu le dragon vient de se réveiller. Ah non pas encore. Es-tu conscient que sa force est bien plus grande que celle des primordiaux que tu as déjà vaincu ? La dévotion fanatique que lui voue les Ixali la rend encore plus dangereuse. Malgré tes victoires inattendues j'ai du mal à imaginer que tu puisses venir à bout d'une telle ennemie. Bien sûr tu es le protégé de la lumière. Le brave héros qui a su terrasser le seigneur des flammes infernales et les branleurs des terres. S'il y a un seul mortel capable de remporter la victoire face à la divinité des Rafales c'est sûrement toi. Enfin pour cela il va déjà falloir que tu sortes vivant d'ici. Debout petit dragon. Qui me réveille ? Ouh je suis pas d'humeur il me faut mon café du matin. Alphino le dragon. Les branleurs de terre pas le branleur de terre. Vite avant qu'il ne soit trop tard. Je suis force rouge. Le gars il est tout seul avec ses deux trucs dans ses pointes. Nous allons voir à quoi vont te servir tes damnés pouvoirs cette fois-ci messager d'Idaimin. Ok dragon pas content. Allez go PNJ ! A l'attaque ! En plus il est malin le PNJ tank. Il fait en sorte que le mob tourne le dos aux autres quoi. C'est pas bête hein ? Et en plus il nous le dit. J'attire l'ennemi. Ah ! Il s'envole. Ah ! Restez pas dans la zone va. Ok. Il faut lui tirer dessus avec un canon ou non ? C'est plus... Oh ! Merde ! D'accord il vient d'arriver. Ah ! J'avais pas un truc dans mes... Non c'est pas ça. Non mais non quoi. Pas maintenant. Euh... C'était où déjà les... Ah ! Attends où est-ce qu'il va tirer là ? Ok. Là-bas. L'action est très... Et il me faudrait le... Je sais plus comment on fait les trucs qui utilisent la transcendance et ce genre de trucs là. Faudrait que je me le mette dans la barre de tâches un jour. Non trois. Ça va retrouver tout. Mais elle peut faire mieux. C'est le4 en chelou. immer bre effet que ik seul. Désolé putain. Ah non 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 non. non Ah mais c'est où déjà dans action et trait ? C'est ça transcendance ? Ah merde C'est bon On va le finir avec ça du coup Si on peut Danse de la lame Oh Ah ouais Ah 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 Tiens les petites boucles d'oreilles qu'il a sur ses oreilles Faudrait que je mette les mêmes au vrai limite Alors on a chopé quoi ? Exemplaire de Lars Notoria Bon ça c'est pour un érudit Et ça a l'air d'être tout Bon bah c'était sympa ce donjon Au final On a mis 45 minutes au total Mais pas pour le donjon On a du mettre à peu près 25 minutes je crois C'est bon C'est bon l'Enterprise est debout Ah non, ah oui c'est vrai qu'on récupère nos cristaux Donc C'est mon avant dernier je crois On va tomber dans les vapes et on va se réveiller à bord de l'Enterprise Ouais Un avant dernier Limits Limits Tout va bien ? Répondez moi On est pas tombé dans les vapes On est pas tombé dans les vapes Les 12 soient loués, j'ai cru que cette créature vous avait blessé Vous êtes tellement important pour les héritiers Personne d'autre que vous n'êtes capable de terrasser un dragon au milieu d'une perturbation éthérée et d'en sortir indemne Cid est en train de travailler sur Enterprise au moment où je vous parle Allons voir où il en est Alors Cid, vous croyez qu'il va pouvoir voler ? Ça risque de secouer un peu mais on devrait pouvoir décoller Tant mieux L'aéronef est en plus mauvais état que je ne l'avais imaginé Mais il pourra quand même nous emmener hors d'ici Profitons-en pour retourner à Gridania Nous ne pouvons pas nous jeter de tête baissée dans la tempête et espérer gagner Il nous faut d'abord remettre en état l'Enterprise Alors nous pourrons défier Garuda Tout cela m'est si familier Je connais cet aéronef Si seulement je pouvais... Non, je ne me rappelle pas Accrochez-vous, on y va Et bien on est arrivé à... Gridania Mais il est où ? On ne le voit plus du coup. Quelle tristesse. Non mais ça c'est juste le transport standard. Ou alors il est... Non ça c'est le transport... Si non c'est l'Enterprise. Ouais on dirait. Je ne sais pas. Ah quel plaisir de retrouver le doux climat de la sylve des douze. Avec toutes les péripéties que nous avons traversées. Je ne suis pas prêt d'oublier cette petite virige gardesse de si tôt. Mais nous avons encore beaucoup à faire. Il nous faut réparer l'aéronef. Puis nous devrons défier un primordial. Pas de repos pour les braves. Yes. Et on a pris un petit level au passage. On fait accomplir les ailes de la liberté. Alors. Acceptons. On va réparer du coup l'Enterprise. Non c'est bien l'Enterprise ? Ok. Ça m'apaise de le regarder. C'est comme si j'avais retrouvé une partie de moi qui me manquait sans que j'en sois conscient. C'est tout à fait naturel puisque c'est vous qui avez entièrement conçu et construit cette aéronef. Le grand conseil des esprits a accepté de nous laisser parquer l'Enterprise ici. Nous pouvons prendre le temps qu'il faudra pour le réparer. Cela dit, nous pouvons nous permettre de traîner alors que pèse la menace de Garuda. Je n'ai pour ainsi dire aucune connaissance en matière d'aéronef. Mais il me semble évident que les dégâts sont importants. Oui. C'est un miracle que nous ayons pu rallier Gridania. Hurlée est protégée par une violente tempête. Notre combat finira avant même d'avoir commencé si l'Enterprise n'est pas capable de résister à ses rafales. Avec le temps et les pièces nécessaires, je pense pouvoir le remettre à 9. Mais si la tempête est aussi redoutable que tu le dis, cela sera peut-être insuffisant. Un mur de vent tumultueux, incessant et implacable ? Comment pourrions-nous endurer cette colère des éléments ? Éléments ? Bon sang ! Mais c'est bien sûr ! Nous servant du pouvoir d'un cristal corrompu, nous pourrions ouvrir un passage et l'Enterprise n'aura pas à affronter ses vents violents. Je vois. Proposé d'altérer l'aspect élémentaire de la barrière de vent. Quelle idée géniale ! Les cristaux corrompus sont des manifestations d'éther surchargées que l'on trouve à travers Eorzea. Depuis que le fléau a perturbé l'équilibre élémentaire de la planète, ces cristaux oranges sont partout. Ce qui est malheureux puisqu'on sait qu'ils pervertissent les énergies éthérées, y compris celles des êtres vivants. Je me dis qu'en utilisant leur pouvoir, nous pourrions convertir le vent de la barrière de Garuda en un autre élément qu'elle serait incapable de contrôler. De cette façon, l'Enterprise pourrait résister à ses bourrasques et nous transporter dans son repère. Et pour ça, nous allons devoir nous procurer un de ces cristaux corrompus. Auriez-vous une idée de l'endroit où nous pourrions en trouver un avec les propriétés idéales ? Non, mais je connais quelqu'un qui devrait pouvoir nous renseigner. Il s'agit d'un érudit du nom de Lambertin. Il réside dans le Tannal Oriental, au camp des eaux desséchées. Lors d'une visite à l'église, il a remarqué que j'avais une certaine connaissance de concepts scientifiques. Il m'a alors parlé de ses recherches sur les terres et plus précisément sur la nature des cristaux corrompus. Imits. J'aimerais que vous rendiez dans le Tannalan et que vous rencontriez cet érudit. S'aidez-moi à l'on nous occuper des réparations de l'Enterprise pendant votre absence. Ça tombe bien, on va aller dans le Tannalan pour récupérer la quête de moines. C'est un Enterprise à but non lucratif vu que tu l'utilises gratuitement. Haha, pas mal. Du coup, il a dit... Ah non, il a réapparu. Ok, bon, je vais vous laisser pour cet épisode. On continuera au prochain. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501